Europe 1, 14h-15h, au coeur de l'histoire, Franck Ferrand. Il y a quelques jours, en compagnie de Mireille Naturelle, qui sera donc notre invitée à partir de 15h, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner à Ilié Combray tout un groupe de visiteurs choisis dans le cadre de nos escapades avec Voyage à la Une. Le temps était superbe, on était dans ce perche au paysage si dense, si généreux, et le moins qu'on puisse dire est que la promenade a été réussie. Comme à chaque fois que j'arrive à Ilié, j'ai le sentiment troublant d'entrer dans l'oeuvre, de traverser la page, si vous voulez, pour découvrir, grandeur nature, le village de Combray, tel que Proust le décrit lui-même. Et d'une certaine manière, parce que la visite à Ilié réactive toutes sortes de souvenirs de lecture mal enfouis, c'est une expérience de réminiscence Proustienne qui s'impose à celui qui visite Combray. Vous savez ce que c'est que la réminiscence ? Je n'ai pas besoin de vous relire le passage de La Petite Madeleine. Oh si, je pense qu'après tout, ça ne fera pas de mal. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre contre mon habitude un peu de thé. Je refusais d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisait. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinellement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé ça mollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même, où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifait-elle ? Où l'appréhendait ? Voilà posée la question centrale de cette longue quête, dont vous comprenez mieux maintenant qu'elle s'intitule « À la recherche du temps perdu ». Proust retrouve, en quelque sorte, le temps grâce à la réminiscence. Dans ce texte dont je vous parlais tout à l'heure dans l'introduction, sur la lecture, et qui depuis longtemps a fait l'objet de tirer à part, Proust, qui pour une fois ne s'abrite pas derrière la mémoire diffractée, remaniée, caléidoscopique de son fameux narrateur, Proust, à visage découvert, si j'ose dire, nous livre quelques souvenirs d'enfance de cette maison de famille, maison des vacances de Pâques, six à deux pas de l'ancienne épicerie Proust, où était né son père, le futur professeur en médecine, grand hygiéniste parisien, le professeur Proust. Je cite justement ce beau texte. « Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passé avec un livre préféré. » Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner personne n'entrerait que la vieille Félicie relativement silencieuse et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parle sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas comme les paroles des hommes en substituer indifférents à celui des mots que vous lisez. Je m'installais sur une chaise près du petit feu de bois dont pendant le déjeuner, l'oncle matinale et jardinier diraient « Il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu. Je vous assure qu'à six heures, il faisait joliment froid dans le potager et dire que c'est dans huit jours Pâques. » Avant le déjeuner qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore deux grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l'unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïence en demi-lune, ces plates-bandes de pensées. Des pensées cueillies, semblait-il, dans ces ciels trop beaux, ces ciels versicolores et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciel triste qui apparaissait avant les orages ou après trop tard quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière velait longtemps d'avance mettre le couvert. Si encore, elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela si je vous approchais une table ! » Et rien que pour répondre « Non, merci bien ! », il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit, en courant, tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir et, pour dire convenablement « Non, merci bien ! », lui donner une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. « L'heure passait, souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par mes églises ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant à écrire. » Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table, à leur place. Cela, c'était la désolation. Car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants. Aller faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale. « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner. » Eh bien, le voilà, l'humour de Proust, au détour de ses phrases pleines d'une vie restituée intacte, au détour de ses notations à la fois amères et tendres, fruit d'une imprégnation de la plaque sensible, je devrais dire ultra-sensible, d'un regard d'enfant. Quelques années plus tard, dans ce combré qui va servir à la recherche de chapitres inauguraux, « Il y est, reparaîtra, muet, digéré, transcendé peut-être, mais plus vivant que jamais. » Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui avec vous, Franck Ferrand, nous prenons la direction de La Beauce, de Marcel Proust, La Beauce, source d'inspiration pour l'auteur. Et vous allez nous parler d'Il y est ou de Combré. Enfin, comment faut-il appeler cette ville ? La ville s'appelle Il y est. Dans la recherche du ton perdu, elle est transformée, transcendée, si je puis dire, en Combré. Et il se trouve qu'en 1971, le Conseil d'État a autorisé le Conseil municipal d'Il y est à adjoindre le nom romanesque au nom de la commune. Donc désormais, c'est Il y est Combré. Exactement. En Euréloir, me semble-t-il. Exactement. Je cite Laure Illerin dans le chapitre qu'elle consacre, justement, à Combré, dans son recueil paru chez Flammarion, Proust pour rire. Combré, nous dit-elle, est le décor du premier tome de la recherche, incontestablement. Dans cette petite ville, formant une société casanière et étriquée, où chacun est à jamais classé, suivant les revenus qu'on lui connaît, comme dans une caste indienne, disait Proust, le narrateur met en scène toute une gamme de personnages et de menus faits de la vie quotidienne, dont il dévoile les ressorts secrets à la lumière d'un humour nostalgique et clairvoyant. La famille du narrateur est hébergée chez la célèbre tante Léonie, sœur du grand-père du petit Marcel et veuve de l'oncle Octave. Alors, qui est-elle, cette tante Léonie ? C'est une vieille femme insignifiante en apparence, mais en apparence seulement. Une vieille dame qui ne sort jamais de sa chambre, qui quitte rarement son lit, mais sait pratiquer l'immobilisme avec assez de tyrannie pour que finisse par tourner autour d'elle la vie de la maison et, pourquoi pas même, la vie du bourg tout entier. Je cite Marcel Proust. Dans l'inertie absolue où elle vivait, elle prêtait à ses moindres sensations une importance extraordinaire. Elle les douait d'une motilité qui lui rendait difficile de les garder pour elle et à défaut de confidents à qui les communiquer, elle les annonçait à elle-même en un perpétuel monologue qui était sa seule forme d'activité. Malheureusement, ayant pris l'habitude de penser tout haut, elle ne faisait pas toujours attention à ce qu'il n'y eut personne dans la chambre voisine et je l'entendais souvent se dire à elle-même « Il faut que je me rappelle bien que je n'ai pas dormi » car ne jamais dormir était sa grande prétention dont notre langage a tous gardé le respect et la trace. Le matin, Françoise, donc là, Françoise c'est un peu la femme de charge de la maison, c'est la bonne si vous voulez, Françoise ne venait pas l'éveiller mais entrait chez elle. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer et quand il lui arrivait de s'oublier en causant jusqu'à dire « Ce qui m'a réveillé » ou « J'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite. « Ainsi passait, dit plus loin le narrateur, ainsi passait la vie pour ma tante Léonie, toujours identique dans la douce uniformité de ce qu'elle appelait avec un dédain affecté et une tendresse profonde, son petit train-train, préservé par tout le monde, non seulement à la maison où chacun, ayant éprouvé l'inutilité de lui conseillir une meilleure hygiène, s'était peu à peu résigné à le respecter, mais même dans le village ou à trois rues de nous, l'emballeur, avant de clouer ses caisses, faisait demander à Françoise si ma tante ne reposait pas, ce train-train fut pourtant troublé. Une fois cette année-là, ah oui, parce que néanmoins, dans cette espèce d'immobilité sans événements, se produisent parfois de petits événements que le cadre même de Combray finit par rendre très saillant. Alors il faut évoquer bien sûr cette fameuse Françoise dont je vous parlais à l'instant, qui est un peu, disons-le, l'âme de la maison de Combray. Quand Françoise, raconte toujours notre narrateur, quand Françoise, après avoir veillé à ce que mes parents eussent tout ce qu'il leur fallait, remontait une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu'elle prendrait pour déjeuner, il était bien rare qu'il ne fallût pas donner déjà son avis ou fournir des explications sur quelques événements d'importance. Françoise, imaginez-vous que Mme Goupi ait passé plus d'un quart d'heure en retard pour aller chercher sa sœur. Pour peu qu'elle s'attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu'elle arrive après l'élévation. Il n'y aurait rien d'étonnant, répondait Françoise. Françoise, vous seriez venue cinq minutes plus tôt, vous auriez vu passer Mme Imbert qui tenait des asperges deux fois grosses comme celle de la mère Calot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui cette année nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareil pour nos voyageurs. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles viennent de chez M. le curé, disait Françoise. Ah, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules. Chez M. le curé, vous savez bien qu'il ne fait pousser que de petites méchantes asperges de rien. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras, pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore temps maigri cette année. Françoise, vous n'avez pas entendu ce carillon qui m'a cassé la tête ? Oh non, Mme Octave, oh, ma pauvre fille, il faut que vous l'ayez solide, votre tête, vous pouvez remercier le bon Dieu. C'était la maglone qui était venue chercher le docteur Piperot. Il est ressorti tout de suite avec elle et ils ont tourné par la rue de l'oiseau. Il faut qu'il y ait quelques enfants de malade. Et là, mon Dieu, soupirait Françoise qui ne pouvait pas entendre parler d'un malheur arrivé à un inconnu, même dans une partie du monde éloigné, sans commencer à gémir. Françoise, mais pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts ? Ah, mon Dieu, ce sera pour Mme Rousseau. Voilà-t-il pas que j'avais oublié qu'elle a passé l'autre nuit ? Il est temps que le bon Dieu me rappelle. Je ne sais plus ce que fait ma tête depuis la mort de mon pauvre Octave. Mais je vous fais perdre mon temps, ma fille. Mais non, Mme Octave, mon temps n'est pas si cher. Celui qui l'a fait ne nous l'a pas vendu. Je vais seulement voir si mon feu ne s'éteint pas. Ainsi, Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble au cours de cette séance matinale les premiers événements du jour. Mais quelquefois, ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu'elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise montrait et quatre coups de sonnettes formidables retentissaient alors dans la maison. Europe 1 au cœur de l'histoire revient dans un instant Europe 1 au cœur de l'histoire Voilà, on rappelle, Franck, à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur la page Facebook de l'émission au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. D'ailleurs, si vous avez des photos peut-être de cette époque, vous avez peut-être archivé des documents intéressants, n'hésitez pas donc à nous les envoyer. Je voudrais ouvrir maintenant l'ouvrage de notre amie Hippolyte Bouters L'humour du côté de chez Proust et évoquer ce qui fait peut-être le sel même de la recherche ce qui en tout cas est souvent l'occasion des notations les plus humoristiques de Marcel Proust c'est-à-dire le snobisme. Un snobisme qu'on apprendra à découvrir bien entendu du côté de Guermante lorsque plus tard le narrateur se promènera dans la haute société parisienne mais un snobisme qui n'est pas absent de notre petit village de Combray loin de là. Le type même de ce snob nous dit Hippolyte Bouters est un certain le grandin honorable bourgeois dont la sœur a fait un mariage aristocratique et qui ne vit que par capillarité sociale ascensionnelle. Je ne suis pas sûr que Proust aurait certifié cette définition. Il suffit de le voir lors de la messe du dimanche à Combray s'agitait à l'occasion de la visite impromptue d'une marquise du voisinage et là Hippolyte cite Proust bien sûr. La figure de le grandin exprimait une animation un zèle extraordinaire. Il fit un profond salut avec un renversement secondaire en arrière qui ramena brusquement son dos au-delà de la position de départ et qu'avait dû lui apprendre le mari de sa sœur Madame de Cambremert. Ce redressement rapide fit refluer en une sorte d'onde fougueuse et musclée la croupe de le grandin que je ne supposais pas si charnu et qu'un empressement plein de bassesse fouettait en tempête. Cette dame le pria de dire quelque chose à son cocher et tandis qu'il allait jusqu'à la voiture l'empreinte de joie timide et dévouée que la présentation avait marquée sur son visage y persistait encore. Ravis dans une sorte de rêve il souriait puis il revint vers la dame en se hâtant et comme il marchait plus vite qu'il en avait l'habitude ses deux épaules oscillaient de droite et de gauche ridiculement et il avait l'air tant il s'y adonnait entièrement n'ayant pas le souci du reste d'être le jouet inerte et mécanique du bonheur. Un jour le jeune Marcel demande à Legrandin s'il connaît le duc de Guermante réponse mais à ce nom de Guermante je vis au milieu des yeux bleus de notre ami se fichir une petite encoche brune comme s'il venait d'être percé par une pointe invisible tandis que le reste de la prunelle réagissait en secrétant des flots d'azur. Le cerne de sa paupière noircit s'abaissa et sa bouche marquée d'un pli amer se ressaisissant plus vite sourit tandis que le regard restait douloureux comme celui d'un beau martyre dont le corps est hérissé de flèches. Non je ne les connais pas dit-il mais au lieu de donner un renseignement aussi simple à une réponse aussi peu surprenante le ton naturel et courant qui convenait il le débita en appuyant sur les mots en s'inclinant en s'allemand de la tête à la fois avec l'insistance qu'on apporte pour être cru à une information invraisemblable comme si ce fait qu'il ne connut pas les guermantes ne pouvait être l'effet que d'un hasard singulier et aussi avec l'emphase de quelqu'un qui ne pouvant pas taire une situation qui lui est pénible préfère la proclamer pour donner aux autres l'idée que l'aveu qu'il fait ne lui cause aucun embarras et facile agréable spontané que la situation elle-même l'absence de relation avec les guermantes pourrait bien avoir été non pas subie mais voulue par lui résulté de quelques traditions de famille principe de morale ou vœux mystiques lui interdisant nommément la fréquentation des guermantes non reprit-il expliquant par ses paroles sa propre intonation non je ne les connais pas je n'ai jamais voulu j'ai toujours tenu à sauvegarder ma pleine indépendance au fond je suis une tête jacobine vous savez beaucoup de gens sont venus à la rescousse on me disait que j'avais tort de ne pas aller à guermantes que je me donnais l'air d'un malotru d'un vieil ours mais voilà une réputation qui n'est pas pour m'effrayer elle est si vraie au fond je n'aime plus au monde que quelques églises deux ou trois livres à peine davantage de tableaux et le clair de lune quand la brise de votre jeunesse apporte jusqu'à moi l'odeur des parterres que mes vieilles prunelles ne distinguent plus je ne comprenais pas bien que pour aller chez des gens qu'on ne connaît pas il fut nécessaire de tenir à son indépendance et en quoi cela pouvait donner l'air d'un sauvage ou d'un ours mais ce que je comprenais c'est que le grand dain n'était pas tout à fait véridique quand il disait n'aimer que les églises le clair de lune et la jeunesse il aimait beaucoup les gens des châteaux et se trouvait pris devant eux d'une si grande peur de leur déplaire qu'il n'osait leur laisser voir qu'il avait pour ami des bourgeois des fils de notaires ou d'agents de change préférant si la vérité devait se découvrir que ce fut en son absence loin de lui et par défaut il était snob tout est dit qui a dit que Proust n'était pas drôle Proust pas drôle s'exclame d'ailleurs Eric Orsena allons donc voici madame Verdurin future duchesse voici Norpois l'incarnation savoureuse du diplomate si confie de lui-même et de son intelligence autoproclamée cette même intelligence qui négociera des traités de Versailles père de prochaine guerre mondiale voici Cotard médecin sorti tout chaud de Molière aussi sentencieux que proverbial et tueur de malades voici surtout peut-être ces plongées vertigineuses dans les mécaniques de l'âme je suis sûr que vous avez oublié le détail des folles constructions de Swan lorsqu'il se voit délaissé par Odette replongez-vous-y vous aurez honte de vos petites jalousies à vous tellement moins inventives que celles comptées par Proust tellement moins savoureuses dit Eric Orsena oui soyez jaloux que diable inventez-vous de vraies douleurs le plus souvent vous constaterez avec délice et peut-être soulagement qu'elles sont fondées et cette étrange bâtisse qu'on appelle votre couple s'en trouvera confortée à défaut Maître Vouters prendra soin au mieux de vos intérêts bonjour Hippolyte Vouters bonjour Franck Ferrand merci beaucoup d'être venu de Bruxelles en faisant un détour par l'île de Ré si j'ai bien compris pour nous parler de Proust et de cet humour que vous avez été traqué dans une oeuvre profuse aujourd'hui c'est de l'humour proustien dont il est question et Franck vous avez invité Hippolyte Vouters auteur de l'humour du côté de chez Proust aux éditions Glyph oui c'est curieux toute cette j'allais dire cette série d'ouvrages sur l'humour proustien qui paraissent en même temps c'est un peu le principe de Teilhard de Chardin les idées apparaissent dans plusieurs esprits en même temps Hippolyte Vouters c'est à dire que moi il y a longtemps que je le porte vous êtes témoin je ne suis pas le dernier à l'avoir évoqué je me suis battu contre beaucoup de gens qui ne trouvaient chez Proust aucun humour c'est un peu comme si je leur parlais de Bédouin au pôle nord que ce soit marrant il y a des gens qui aiment Proust ou qui n'aiment pas Proust ou qui ne connaissent pas Proust je me rappelle d'ailleurs un jour que j'avais fait une conférence sur l'humour chez Proust il y avait une dame qui m'a dit Proust quel auteur merveilleux et Madeleine quelle héroïne charmante alors je lui ai dit est-ce que je la trompe ou est-ce que je la détrompe ? je lui ai dit ben oui effectivement madame c'était une héroïne pleine de bonté et de tendresse pour ne pas dire de tendreté en l'occurrence de tendreté alors alors il y a une autre chose le snobisme est au cœur de l'humour proustien incontestablement là nous avons vu la version provinciale un peu moche du snobisme celle de Le Grandin il en existe d'autres dans la recherche bien entendu il faut dire que le snobisme est effectivement un petit peu la pointe de son humour d'observation parce que le snobisme c'est un révélateur puissant de l'âme humaine d'une certaine manière c'est du moins pur un snob ne veut pas devenir riche pour vivre plus confortablement il veut gagner de l'argent pour montrer aux gens qu'il est riche et peut-être mieux encore pour faire oublier qu'il est riche parce qu'il y a beaucoup bien entendu de riches qui se sentent un peu frustrés de n'être considérés que comme tels ça c'est le snobisme c'est du moins pur alors il y a dans le snobisme le snobisme ascendant et le snobisme descendant le rêve d'une société plus élégante plus élevée c'est à dire qu'il y a l'attitude de ceux qui se considèrent comme supérieurs et puis l'attitude de ceux qui se considèrent comme inférieurs à l'égard de leurs supérieurs ça c'est le grand d'un ça c'est le grand d'un et il y a ceux qui pratiquent d'ailleurs les deux snobismes à la fois quand ils se trouvent au milieu de l'échelle sociale il n'y a pas que le snobisme social il y a aussi le snobisme culturel ça c'est Madame Verdurin Madame Verdurin vous avez le snobisme des classes populaires vous avez Françoise vous avez le maître d'hôtel du grand hôtel de Balbec ce snobisme est une une vertu une qualité ou une caractéristique qui se manifeste sous toute l'attitude et dans toutes les couches sociales Chateaubriand disait d'ailleurs que pour lui le pays le plus snob a été les Etats-Unis parce que plus un pays est égalitaire et démocratique plus le snobisme peut se manifester en Inde chacun est dans sa casse il n'en sort pas pour conséquent le snobisme n'existe pas oui c'est la mobilité sociale qui crée le snobisme qui fait que chacun veut se manifester ou se distinguer par des petites choses qui montrent qu'il est mieux que ses voisins par exemple alors le grand d'un qui est une version très caricaturale d'un certain nombre des aspirations du narrateur lui-même le grand d'un est fasciné par les guermandes et par le monde de l'aristocratie par ce qu'on appelle le côté de guermande lorsqu'on est à Combray à propos de le grand d'un justement puisque vous en avez parlé je pourrais peut-être si vous voulez terminer votre analyse sur le grand d'un toujours bien entendu par Proust interposé quand le grand d'un sort de la grand messe de Combray avec la marquise d'un village voisin il se trouve à devoir croiser les Proust qu'il ne peut pas ne pas saluer puisqu'il les connaît depuis toujours la famille du narrateur voilà la famille du narrateur alors il veut donc leur dire bonjour et ne pas le montrer à la marquise alors voilà comment il va faire pour résoudre cette quadrature du cercle il passa contre nous ne s'interrompit pas de parler à sa voisine et nous fit du coin de son oeil bleu un petit signe en quelque sorte intérieur aux paupières et qui n'intéressant pas les muscles de son visage puis passer parfaitement inaperçu de son interlocutrice mais cherchant à compenser par l'intensité du sentiment le chant un peu étroit où il en circonscrivait l'expression dans ce coin d'azur qui nous était affecté il fit pétiller tout l'entrain de la bonne grâce qui dépassa l'enjouement frisa la malice il subtilisa les finesses de l'amabilité jusqu'au cliniment de la connivence aux demi-mots ou sous-entendus au mystère de la complicité et finalement exalta les assurances d'amitié jusqu'aux protestations de tendresse jusqu'à la déclaration d'amour illuminant alors pour nous seuls d'une longueur secrète et invisible à la châtelaine une prunelle énamourée dans un visage de glace une prunelle énamourée dans un visage de glace une des plus jolies expressions c'est formidable d'où Proust tire-t-il d'après vous ces trouvailles comme ça en fait il creuse les idées il ne les laisse jamais à mi-chemin si je puis dire il va très loin il approfondit il développe il étoile comme disait Roland Barthes et puis petit à petit le sens s'impose il arrive tout seul en fait c'est ça l'intelligence proustienne vous parlez de l'humour chez Proust on se rend compte très souvent que ce qui provoque sinon l'hilarité du moins le sourire chez le lecteur vient de l'extrême intelligence de ce qu'il lit plus peut-être même que de l'humour qui s'y trouve dissimulé c'est l'intelligence même de Proust qui fait sourire je vais vous dire pourquoi ce qui fait rire dans Proust c'est qu'il nous déshabille tellement qu'on sourit peut-être soulagé de se rendre compte de se dire qu'avec un peu de chance tout ça restera un secret entre nous les autres ne le sauront pas et alors c'est Revelle qui disait ça je trouve que c'était une belle phrase détecteur hautement précis des traces de snobisme les plus faibles répandues dans la nature que ce soit à l'état cristallisé fossilisé fluide ou gazeux Proust en perçoit l'ubiquité les mimiques et les ramifications partout où sa sensibilité son oeil pénètre chez les gens qui le regardent c'est le réduit obscur où palpite le secret de leur grimace tellement jolie et alors il faut dire que vous citez de mémoire vous connaissez beaucoup de pages de Proust et là en l'occurrence de Revelle je ne les étudie jamais c'est à force de les relire que je finis par les connaître par les savoir c'est assez merveilleux on peut dire donc pour clore le chapitre du snobisme qu'il n'y a pas qu'un snobisme ascensionnel vous nous parlez aussi du snobisme des grands qui font semblant d'être tellement simple ça c'est merveilleux les guermantes quand ils veulent être simples ils sont extraordinaires bon il y a beaucoup d'exemples il y a la princesse de Parme il y a la madame la duchesse la parisiste madame de Paris merveilleux ça c'est dans les jeunes filles en fleurs où ils font des efforts désespérés pour avoir l'air de se mettre au même niveau où tout ça sans évidemment le chiquer et sans jamais pouvoir retenir le nom des gens oui oui rappelez la duchesse le nom m'échappe maintenant qui se trouve sur la digue de mer avec madame qui rencontre Proust et sa grand-mère alors elle voulait se mettre à notre niveau mais alors elle se trompait un peu dans ses échelles d'évaluation alors elle nous traitait un peu comme on dirait qu'on aurait flatté le museau d'une antilope au zoo de Vincennes bon ça c'est abusant et puis vous avez aussi alors c'est un passage que j'aime assez bien parce que c'est à la cheval sur le snobisme et sur la politique c'est le duc de Garmente qui est très déçu parce que Marie d'Auriane parce que Swan qui était un de leurs amis était Dreyfusard alors là je veux dire voilà je ne discuterai pas politique avec vous au frau Berville dit monsieur de Garmente mais pour ce qui concerne Swan je peux dire franchement que sa conduite à notre égard a été inqualifiable à notre égard c'est drôle patronné jadis dans le monde par nous par le duc de Chartres on me dit qu'il est ouvertement Dreyfusard jamais je n'aurais cru cela de lui lui un fin gourmet un esprit positif un collectionneur un amateur de vues livres entouré de la considération générale un connaisseur de bonnes adresses qui nous a envoyé le meilleur porto qu'on puisse boire un dilettante un père de famille ah j'ai été bien trompé je ne parle pas de moi il est convenu que je suis une vieille bête dont l'opinion ne compte pas une espèce de vanupié mais rien que pour pour Oriane il n'aurait pas dû faire cela il aurait dû désavouer ouvertement les juifs et les sectateurs du condamné oui après l'amitié que lui a toujours témoigné ma femme reprit le duc qui considérait évidemment que condamner Dreyfus pour haute trahison quelque opinion qu'on eut dans son fort intérieur sous sa culpabilité constituait une espèce de remerciement pour la façon dont on avait été reçu dans le faubourg Saint-Germain il aurait dû se désolidariser là franchement là franchement on peut dire que c'est carrément comique vous voyez que Proust peut même faire rire à gorge déployée Europe 1 au coeur de l'histoire revient dans un instant au coeur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Hippolyte Wouters je voulais savoir si vous aviez été ému par ces images d'archives qu'on a retrouvé très récemment c'est un professeur à l'université à Québec Marcel Proust donc qu'on a retrouvé dans un film de mariage de 1904 qui montre un Proust tout vivant vous l'avez vu j'ai dû m'y reprendre à 10 fois avant de le repérer vous avez d'ailleurs sur la couverture de votre ouvrage choisi une des photos les plus drôles qu'on ait de Proust puisqu'il est en train avec une raquette de tennis de jouer de la mandoline c'est assez comme le tennis de Ney ça montre qu'il ne manquait pas d'humour dans la vie il faisait peu de traits d'esprit sauf qu'il les mettait dans la bouche de ses personnages ce qui prouve qu'il en avait oui d'ailleurs les traits qu'il place dans la bouche de ses personnages sont très souvent des traits d'esprit connus des personnages de son temps d'ailleurs il y avait un livre il faudrait le retrouver un ouvrage qui avait repris justement les bons mots les bons mots des salons de 1900 qui se retrouvent justement dans la recherche du temps perdu l'un des aspects de cet humour c'est ce que je voulais faire transparaître en évoquant notamment le personnage de Françoise dans le long chapitre Combray c'est l'extrême vérité des notations il y a chez Proust une capacité à approcher d'extrêmement près la vérité des êtres et des situations Hippolyte Wouters c'est exactement ça c'est un observateur en fait c'est celle du comique d'observation d'observation c'est ça il y a parfois du comique de situation enfin je considère qu'il est moins fort que son comique d'observation et comique de comparaison aussi je sais que la métaphore est très présente dans l'oeuvre de Proust il compare constamment toujours comme comme on dirait comme on dirait comme on aurait pensé etc non non ça fait partie de l'illustration de son comique d'observation si vous voulez c'est pas fondamental c'est une manière de mieux le présenter l'un des traits pour juger de l'humour d'un auteur c'est de voir s'il est capable oui ou non de se moquer de lui-même or Proust en l'occurrence se moque volontiers de lui-même l'auto-dérision permanente pour moi le self-humour si je puis dire de Proust c'était extraordinaire et je dirais que c'est la partie la plus noble de son humour la plus à la fois la plus intelligente et la plus salutaire bon parfois son self-humour il le place si vous voulez dans le personnage de Swan parce que Proust et Swan quand Swan est jaloux c'est que Proust est jaloux donc il reflète simplement la jalousie est un des aspects les plus importants oui oui il y a deux livres qui ont véritablement été consacrés à la jalousie qui sont la prisonnière et la disparue ou la fugitive donc Albertine disparue c'est ça ou la fugitive mais alors ça donne lieu parfois des pages si ça vous amuse oui oui bien sûr mais nous sommes là pour ça mais par exemple à un certain moment Swan qui était comme vous le savez très très amoureux d'Odette qui lui rendait de plus en plus tièdement ses sentiments se voit dire par Odette qu'elle part en week-end à Pierrefonds avec des amis et sans lui alors Proust il est évident pardon Proust oui c'est ici c'est un lapsus il faut dire le camp c'est Swan oui c'est Swan se voyant donc ainsi mis sur devant le fait accompli et profondément malheureux et alors il fait une espèce de monologue intérieure et du pensée qu'elle pourrait visiter de vrais monuments avec moi qui a étudié l'architecture pendant dix ans et qu'à la place elle va avec les dernières des brutes s'extasier successivement devant les déjections de Louis-Philippe et de Violet le Duc il me semble qu'il ne faut pas être artiste pour cela mais quand elle était partie à Pierrefonds hélas sans lui permettre d'y aller de son côté car cela ferait un effet déplorable disait-elle il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour l'indicateur des chemins de fer il lui indiquait les moyens de la rejoindre ce soir cet après-midi ce matin même que dis-je les moyens presque davantage l'autorisation parce qu'enfin les indicateurs et les trains eux-mêmes n'étaient pas faits pour des chiens si on ne faisait pas savoir au public par voie d'imprimer qu'à huit heures partait un train qui arrivait à Pierrefonds à dix heures c'était donc qu'aller à Pierrefonds était un acte licite pour lequel la permission d'Odette était superflue et c'était aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le désir d'avoir Odette puisque des gens qui ne la connaissaient pas l'accomplissaient chaque jour en assez grand nombre pour que ça valait la peine de faire chauffer des locomotives elle ne pouvait tout de même pas l'empêcher d'aller à Pierrefonds s'il en avait envie or justement il sentait qu'il en avait envie et même s'il n'avait pas rencontré Odette certainement il y serait allé parce qu'il y avait longtemps qu'il voulait se faire une idée un peu plus précise des travaux de restauration de Violet le Duc c'était vraiment pas de chance qu'elle lui défendit le seul endroit qui le tentait aujourd'hui aujourd'hui s'il voulait il y allait malgré son interdiction il pourrait l'avoir aujourd'hui même mais si elle avait rencontré à Pierrefonds quelqu'un différent elle lui dit joyeusement tiens vous ici elle aurait invité à la rejoindre à l'hôtel où elle est dédescendue si elle le voyait lui soit elle se sentirait suivie elle l'aimerait moins peut-être se détournerait elle de lui avec colère en lui disant tourtour alors je n'ai plus le droit de voyager alors qu'en somme c'était lui qui n'avait plus le droit de voyager un certain moment Swan avait imaginé pour pouvoir aller à Pierrefonds sans avoir l'air que ce fut pour rencontrer Odette de s'y faire inviter par un de ses amis le marquis de Forestel qui avait un château dans le voisinage Swan s'imaginait déjà là-bas avec son ami même avant d'y voir Odette même s'il ne pouvait pas l'y voir quel bonheur il aurait à le mettre le pied sur cette terre en ne sachant pas l'endroit exact à tel moment de sa présence il sentirait palpiter partout la possibilité de sa brusque apparition dans la cour du château devenue beau pour lui parce que c'était à cause d'elle qu'il était allé le voir dans toutes les rues de la ville qui semblait romanesque sur chaque allée de la forêt rosée par un couchant profond et tendre asiles innombrables et alternatifs où venait se réfugier dans l'incertaine ubiquité de ses espérances son cœur heureux vagabond et multiplié surtout dirait-il à monsieur de Forestel prenons garde à ne pas tomber sur Odette nous nous voyons déjà tous les jours à Paris et ce ne serait vraiment pas la peine de ne pas pouvoir faire un pas chez les uns sans les autres et son ami ne comprendrait pas pourquoi une fois là-bas il inspecterait les salles à manger de tous les hôtels de Pierrefond sans décider à s'asseoir dans aucune de celles où pourtant on n'avait pas vu trace d'Odette recherchant ce qu'il disait vouloir fouiller et on lui reste le fouillant dès qu'il l'aurait trouvé parce que s'il avait rencontré Odette il s'en serait écarté avec affectation content qu'elle l'eût vue content surtout qu'elle l'eût vue ne se souciant pas d'elle mais non et là elle s'est rendrait bien compte que c'était à cause d'elle qu'il était là et quand son ami viendrait pour le chercher il lui dirait non et là je ne peux pas aller à Pierrefond aujourd'hui d'Odette y est justement et Swan était heureux de sentir malgré tout que si seul de tous les mortels il n'avait pas le droit en ce jour d'aller à Pierrefond c'était qu'il était pour Odette quelqu'un de différent des autres son amant et que cette restriction apportée pour lui au droit universel de la libre circulation n'était qu'une des formes de cet esclavage et de cet amour qui lui était si cher Bravo Hippolyte Bouters ne lisait pas Proust je précise qu'il le disait voilà donc ça ça me paraît être disons un des sommets si vous voulez du self-humour proustien qui pour moi provoque en tout cas le rire intérieur ce rire dont Marcel Pagnol disait que c'était un don que Dieu avait fait à l'homme pour le consoler de l'avoir fait intelligent Au coeur de l'histoire aujourd'hui au coeur de l'humour de Marcel Proust avec à vos côtés Franck Ferrand Hippolyte Bouters auteur de l'humour du côté de chez Proust Les personnages qu'il décrit sont parfois carrément ridicules je pense au docteur Cotard je pense au mari de madame Verdurin monsieur Verdurin qui est quand même un singulier crétin pardon mais il le décrit dans des termes effrayants je pense évidemment au marquis de Norpois Hippolyte Bouters le diplomate oui c'est un modèle de diplomate si je puis dire mais c'est un modèle de crétin qui pontifie sur l'actualité sur le monde l'art de parler jusqu'à ce qu'il ait quelque chose à dire et certains sont quasiment décrits pour faire rire la vision qu'il donne du baron de charlus qui peut parfois atteindre à des accents pathétiques ou tragiques est souvent comique disons-le tout à fait oui notamment la rencontre entre Cotard et charlus qui est extraordinaire ça c'est du comique de situation oui ça c'est du comique de situation il faut raconter en deux mots nos auditeurs parce que tout le monde n'est pas au fait de cette rencontre donc charlus c'est l'homosexuel notoire dont les bons pères de famille se tiennent toujours à distance et Cotard c'est tout l'inverse Cotard le Cotard est un médecin de province qui est monté à Paris qui ne connaît pas ni les mœurs ni les usages ni Paris et donc il voit arriver monsieur charlus dont il avait entendu dire qu'il avait des mœurs spéciales et alors il tremble à l'idée d'être violé par monsieur charlus qui est simplement aimable avec lui comme on le serait avec quiconque et ça donne une situation comique quasi mollieresque mais ce genre de comique de situation est assez rare là ça c'est une scène quasiment de farce qui fait vraiment rire qui a été écrite pour cela c'est assez rare chez Proust il y en a quelques-unes enfin je veux dire ça ne vaut pas son comique d'observation je vais vous dire une chose pour moi ce qui fait le comment dire le génie de Proust c'est que Balzac par exemple décrit magnifiquement les défauts humains et Proust décrit encore plus magnifiquement les efforts que les gens font pour cacher leurs défauts ce qui leur donne en fait un surcroît de relief bien sûr je crois que ça c'est la grande différence entre les deux et vous parlez de relief on pourrait parler aussi d'une densité des personnages ils ont une existence propre ils ont un caractère extrêmement précis on les entend ils ont une couleur je ne sais pas comment dire ça et ce qui est fort c'est que de volume en volume et plus on avance dans les lectures de la recherche plus ces personnages gagnent en densité ils ne se diluent pas contrairement à ce qu'on trouve dans tellement d'oeuvres là au contraire ils gagnent en densité et dans le fameux bal des têtes du prince de Guermante à la toute fin de la recherche dans le temps retrouvé le fait que tous ces gens là aient beaucoup vieilli qu'ils se soient rigidifiés caricaturés qu'ils soient en quelque sorte prisonniers de leur propre masque ils sont devenus leurs momies les rend à la fois profondément ridicules et assez touchants de certaines manières pathétiques absolument j'ai retrouvé je suis ravi parce que vous nous parliez tout à l'heure de la rencontre sur la digue de Balbeck du narrateur avec sa grand-mère qui rencontre madame de Villeparisis qui donc est une vieille connaissance de la grand-mère en présence de la princesse de Luxembourg voilà cependant nous dit le narrateur la princesse de Luxembourg nous avait tendu la main et de temps en temps tout en causant avec la marquise elle se détournait pour poser de doux regards sur ma grand-mère et sur moi avec cet embryon de baiser qu'on ajoute au sourire quand celui-ci s'adresse à un bébé avec sa nounou même dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre elle avait sans doute mal calculé la distance car par une erreur de réglage ses regards s'imprégnèrent d'une telle bonté que je vis approcher le moment où elle nous flatterait de la main comme deux bêtes sympathiques qui eussent passé la tête vers elle à travers un grillage au jardin d'acclimatation aussitôt du reste cette idée d'animaux et de bois de boulogne prit plus de consistance pour moi c'était l'heure où la digue est parcourue par des marchands ambulants et criards qui vendent des gâteaux des bonbons et des petits pains ne sachant que faire pour nous témoigner sa bienveillance la princesse arrêta le premier qui passa il n'avait plus qu'un pain de seigle du genre de ceux qu'on jette aux canards la princesse le prie et me dit c'est pour votre grand-mère pourtant ce fut à moi qu'elle le tendit en me disant avec un fin sourire vous le lui donnerez vous-même pensant qu'ainsi mon plaisir serait plus complet s'il n'y avait pas d'intermédiaire entre moi et les animaux c'est quand même c'est assez cruel en même temps il y a une forme de cruauté incontestable chez à mon sens tout à fait envers la nature humaine vous êtes un désabusé je suis un optimiste inquiet et qui trouve finalement dans la proximité et la familiarité de Marcel Proust la consolation de se sentir moins seul voilà exactement c'est robot ratif mais c'est peut-être ce qu'on cherche aussi dans une oeuvre comme celle-là voir que d'autres ont non seulement ressenti mais parfaitement analysé et su exprimer ce que bien souvent on n'a fait que ressentir de manière indistante il ne nous apprend pas des choses qu'on ignore il nous apprend des choses qu'on sait déjà mais qu'on ne savait pas encore très bien qu'on savait il nous fait venir à un niveau de ce qu'on pressent ça porte un nom ça s'appelle l'intelligence des choses sans doute Hippolyte Vouters l'humour du côté de chez Proust avec une préface d'Éric Orsena de l'Académie française c'est aux éditions Glyph 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 Glyph